Bonjour. Suite à la publication de cet article, j'ai reçu une question d'une orthopédagogue du primaire, à savoir qu'elle allait utiliser justement ce petit outil qui permet d'enregistrer, d'ajouter un fichier audio. Mais elle se demandait comment faire en sorte que le fichier sonore soit de meilleure qualité que ce qu'on a par défaut, que ce qui est créé par l'outil par défaut. La solution, a priori, ce serait d'utiliser un autre éditeur audio. Alors avec le cellulaire, par exemple, ou une application en ligne ou un logiciel, il s'agit de créer un fichier audio. La seule chose, c'est que le fichier audio qui peut être téléchargé dans cet outil, c'est un format particulier, c'est .wav. Alors je vais vous faire une démonstration de ce qui pourrait être fait pour ajouter un fichier audio dans l'outil par défaut. Alors j'y vais, je suis ici sur un PDF, là vous remarquerez c'est la nouvelle version d'Adobe, c'est la version DC qui se télécharge actuellement. Alors c'est peut-être pas la même, c'est pas la même version que ce qui était ici affiché sur le blog, mais les outils sont disponibles tout autant. Alors il y a un volet latéral, peut-être un peu le raccourcir tout ça. Vous avez l'option commentaire ici, alors c'est là, en cliquant là-dessus, mais les options sont tout en haut. Alors ça s'affiche différemment, mais ce sont les mêmes fonctions où on pourrait créer des zones de texte sur notre PDF, où on pourrait surligner, souligner, etc. Ce qui nous intéresse, c'est l'enregistrement audio. Alors en cliquant sur cette icône, on est en mesure, par exemple, d'ajouter ici un fichier audio, en enregistrant par le bouton rouge bien sûr, mais aussi en parcourant nos dossiers. Alors l'idée c'est de créer ici, vous voyez, un fichier, on est en mesure de télécharger ce type de fichier. Alors pour créer ce type de fichier, ce qui est peut-être intéressant de savoir, je vais retourner ici sur le web, c'est peut-être avoir un convertisseur de fichiers audio, où ça serait peut-être utile, alors c'est le but de la vidéo ici. Je vais aller sur le menuapo.com, où on répertorie des outils qui peuvent être utiles sur le plan du multimédia. J'ai entre autres un enregistreur en ligne. Alors à la limite, si vous voulez enregistrer un MP3, vous pourriez utiliser cet enregistreur, si vous n'avez pas d'autres outils, ou si vous préférez, si vous désirez tout simplement l'expérimenter. Alors en ce moment, je suis en train d'enregistrer avec ce petit éditeur, cette application en ligne. Alors par défaut, on sauvegarde. La sauvegarde va se faire en MP3. Alors ce qui est bien utile, bon là je vais le mettre n'importe où sur mon bureau. Là où je veux vous emmener, c'est qu'il y a parmi les outils disponibles dans cet environnement, il y a le convertisseur audio. Alors en cliquant sur cet environnement-là, on est à même d'ouvrir un fichier. Si c'est un MP3, MP4, bref, vous l'ouvrez. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Alors on le télécharge. Ensuite on donne le format de sortie désiré, la qualité, et on appuie sur convertir. On a tout de suite notre fichier. Alors je vais le télécharger à nouveau sur le bureau. Vous voyez ici, j'ai le .wave qui est là. On enregistre le tout. Le fichier étant prêt, vous vous souvenez ici, j'étais avec mon petit magnétophone, alors je n'ai qu'à parcourir mon dossier et aller chercher mon .wave. Tac, on est à même de l'insérer dans le fond, sur notre PDF. Double clic. Et on entend le tout. Alors j'espère que ça va être utile. Alors j'espère que ça va être utile. C'est parti.